bonjour à tous et à toutes et ben voilà un essai non prévu en quelque sorte j'ai déposé la voiture la zoé à la concession de 3 voilà renouveau c'est votre occasion et en contrepartie j'ai récupéré j'ai récupéré la zoé en test on essaie voilà on sentit bien 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 et ben c'est parfait le bruit de soucoupe volante on l'entend bien un petit peu quand même la ventilation en mode automatique sur 22 degrés parfait parce qu'il ya un mode économique alors c'est la version intense première impression la direction par rapport à la zoé à zoé 2013 une direction beaucoup plus elle revient voilà comme une elle revient facilement sur son son point neutre j'y vais par étapes on verra la suite après il fait moins 5 moins 7 toujours l'autonomie il n'y en a pas trop malheureusement moins 3 degrés on est en ville donc c'est les freins moins brutale que ce soit ma zoé la zoé ce sont des freins de camions il a pas vraiment ça si je suis dessus ça fait un bel écran pour retourner l'écran sur le j'ai aucune indication à ses différents modes d'affichage d'accueil c'est gentil pour une fois une question de poids non je vais tomber alors le bruit de soucoupe volante oui on l'entend un petit peu la ventilation assez forte c'est franc je vais mettre un mode économique alors je suis en mode éco normalement la pompe à chaleur doit être réduite en puissance elle est pas réduite du tout j'ai toujours la même sensation de chaleur alors ça c'est un sacré plus entre le mode économique et le mode normal je retire le mode économique et ben c'est pareil c'est pas réduit la puissance de la pompe à chaleur oh ça c'est une bonne chose quoique ah il ya il ya plus de chaleur voilà non j'ai rien dit vous voyez un peu à la découverte une voiture ça se passe pas toujours comme sur les plans je remets dans mode éco la puissance du moteur est bridé ça sent tout de suite la pompe à chaleur on l'entend pas la pompe à chaleur parce que moi quand je suis venu avec les miennes tout à l'heure on entend bien la pompe ça si on l'entend pas ça c'est une évolution positive clignotant le bruit est pas le même le la commande de clignotant est beaucoup plus ferme que sur la zoé classique l'ancienne oh non la chaleur est pareil pareil à ça c'est excellent de tester comme ça le gps à bas franchement c'est grand l'homme c'est formidable ça il serait incliné un peu plus côté conducteur ce sera encore mieux ça chauffe bien oh c'est impressionnant et sacrée évolution dans la pompe à chaleur les indicateurs de recharge dépenses énergie le silence le confort ah oui le confort sur les dos d'âne c'est flagrant lorsque je veux moi c'est remettre au centre le gps est ce possible et ben voilà voilà le gps au centre et si je programme est ce que ça marcherait est ce qu'il ya un mot oui dit tout sélectionner une commande navigation navigation dit tout sélectionner une commande de la liste affichée trouver restaurant un restaurant veuillez dire ou choisir un numéro de la liste affichée ou choisir un autre onglet à proximité veuillez dire ou choisir un numéro de la liste affichée ou choisir un autre onglet non veuillez dire ou choisir un numéro de la liste affichée ou choisir un autre retour point d'intérêt affichage des lieux arrêt en cours de la reconnaissance vocale c'est mieux qu'est-ce que je pourrais choisir qu'est ce que je pourrais choisir pour deux j'aurais dû préparer à l'avancé j'étais un peu près de cours alors il y'a l'aide à la conduite parce que c'est ça l'aide à la conduite je tourne pas le volant et ça va à gauche bon c'est exactement là que j'ai c'est une voiture intelligente elle prévoit là où je dois aller j'ai même pas pensé avant le confort l'assise à l'assise des fauteuils excellent maintien latéral bon standard suffisant teneu de route pour l'instant rien à redire c'est un cran au dessus de masse d'eau l'affichage parfait lecture des panneaux tiens je vais voir sur la lecture des panneaux ça revit je suis en mode économique mais disons ça ça se traîne pas 110 excellent voilà c'est ça comment qu'on active cette aide c'est dommage qu'ils aient pas le régulateur adaptatif et l'aide à la conduite niveau de que l'on retrouve sur des modèles au dessus et commercial me disait c'est pas non c'est bonne c'est une voiture de ville voilà ce qui m'a répondu mais non c'est fini depuis longtemps la voiture de ville en zoé elle est capable de faire de la route bien entendu heureusement sinon il n'y aurait pas 400 km d'autonomie m'étonne ce serait ce truc là ça c'est le régulateur non régulateur je vais m'arrêter et vérifier un peu tout ça parce que je vais faire des réglages je vais faire des réglages je vais faire des réglages l'écran demande à être incliné vers le conducteur il n'y a rien à faire c'est la sensation que j'ai un grand écran comme ça oui les informations à droite tout à droite qui sont pas vraiment je suis un peu tâti on voit mais bon le bruit de soucoupe volante est beaucoup plus présent que sur l'ancienne zoé c'est pas agréable en en dessous de 30 km heure voilà bon je vais arrêter là bon c'est gros voilà réservé la clientèle je mets en position neutre à parking c'est ici c'est le bouton est-ce que c'est indiqué pardon alors c'est neutre à la commande très 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 précise très rapide je suis en parking là c'est indiqué la voiture bouge pas c'est que c'est bon oui c'est bon euh automatique ça c'est bon ça c'est bon réglages aide à la conduite c'est ça qui m'intéresse signalisation voie taux vibration élevée faible ah c'est au-dessus de 70 km heure voilà ça c'est dommage qu'est-ce que ça manque ça configuration véhicule le clignotant faible c'est déjà fort on fait de la moindre approche mode silencieux voyage automatique essuie glace accueil ça c'est les sons d'accueil la finition excellente qu'est-ce que c'est chouette c'est tout mou tout dur tout mou navigation alors menu c'est quoi ça ? ah oui d'accord trouver l'adresse pour l'intérêt zone atteignable itinéraire carte du trafic réclage je vais mettre trouver l'intérêt non c'est pas ça que je voulais dire voilà je raconte n'importe quoi point l'intérêt station de renaud concession renaud celui-ci y aller ah croix-t-arbre ah bon il faut un croix-t-arbre ah non c'est parce que j'aurais pu cliquer dessus avant appuyer dessus avant y aller non oh oh bah dis-donc alors et là que j'appuie là ça fait rien qu'est-ce qui se passe ? ah bah dis-donc ah là par contre frein de parking série attendez c'est lent hein ah je comprends pas trop là pourquoi qu'il se ah c'est bien du tom tom hein ah oui on peut mettre en 2D je préfère en 2D c'est quoi ça ? fausse 3D ça c'est 2D ah il y a plusieurs choix d'accord on vit dessus le parcours la vue par défaut c'est celle-ci et ben on va y aller il fait une chaleur agréable normalement ça déverrouille le parking voilà et vous avez oh je suis là ce qu'ils se mettent en route oh bon je suis bien marche arrière ouais voilà caméra de recul bien 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 même contre soleil c'est visible ça c'est important et IGEL hein c'est glacé dessus hop marche avant est-ce que c'est reporté ? oui c'est reporté dès ça veut dire devant hein on peut pas confondre avec R qui veut dire recul alors la direction qu'est-ce qu'elle est agréable oh la 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 là c'est la route excellente pour justement le le maintien dans la trajectoire avec le régulateur de vitesse adaptatif non la zoé n'est plus une voiture de ville c'est faux surtout avec tout l'équipement qu'il y a maintenant dedans alors est-ce que ça se maintient dans la file pour l'instant on ne se passe pas grand chose maintien de voie activée ça bouge ah elle est revenue et là voilà régulateur enclenché voilà 81 ah non ça ne maintient rien du tout c'est même plus dangereux qu'autre chose à quoi ça sert leur truc de toute façon il n'y a aucun indicateur au tableau de bord qui indique quoi que ce soit à ce niveau là il n'y a pas le symbole qui indique petite voiture vous savez comme sur les Tesla comme sur d'autres marques ah oui ça ne remet pas du tout la voiture en ligne est-ce que ce sont toutes les ouées comme ça je ne sais pas je tourne à droite le GPS excellent bien net précis rapide apparemment les freins c'est beaucoup plus doux moins brutal que sur la Zoé classique j'aime bien le freinage de camion j'avoue que j'adore ça quand ça freine brusque l'impression d'avoir un 40 tonnes entre les mains au niveau du freinage mais celle-ci c'est beaucoup plus doux plus progressif en fin de compte tout est plus doux la direction est plus plus agréable plus douce plus direct encore le volant le volant est vraiment super ah je ne leur rends pas le volant je le prends ah oui il est beau ah oui ce qui veut me faire reprendre l'autre côté d'accord oui mais je continue le chauffage excellent en mode économique je n'ai pas l'équivalent sur ma Zoé l'autonomie 165 km elle a 67% de recharge la consommation dépend toujours de votre conduite mais aussi des aléos climatiques ces températures négatives c'est idéal pour savoir ce qu'il en est dans la voiture je ne testerai pas la puissance quoi que si pourquoi pas pour que ce soit trop gelé c'est pas ici que je vais faire il y a une position B je vais mettre en position B ah ouais wow la position B qu'on ne me dise pas que ça freine pas la voiture ça freine la voiture oh je vais laisser comme ça tiens ça gêne en rien à l'accélération mais quand je relâche ah ça freine regardez ça freine réellement la voiture à la limite il n'y a plus besoin de pédale de frein bah tiens je vais faire ça ça c'est excellent ah puis là ça régénère c'est certain je vais récupérer 300 km en 200 mètres on voit sur le en bleu ça repasse en bleu ça recharge bien sûr en vert c'est économique en blanc c'est pas beau il n'y a pas de couleur violette pas de couleur bleue comme sur une autre zoé classique elle est excellente cette zoé tiens je freine pas excuse moi pour le bruitage c'est génial alors à la concession de 3 les prises ont été changées pour des prises type 2 donc vous pouvez recharger votre zoé à la concession de 3 en type 2 on vous perd le café si vous amenez le paquet de café non je plaisante ils sont très sympas le GPS on voit bien j'adore je me sens mieux ils ont monté dans la zoé 50 ils n'avaient pas trouvé transcendant je suis bien désolé mais ça peut pas être non plus une nouvelle voiture en soi on se doute bien on recherche pas une voiture différente c'est une évolution positive plus que positive de la zoé et je confirme par temps froid on a du chauffage mais impeccable mode économique je suis toujours en mode économique oui les ralentisseurs se prennent beaucoup plus facilement l'assise est beaucoup plus agréable moi je freine pas il n'y a plus qu'une pédale ça fait comme la Nissan avec le pédale je crois que ça s'appelle comme ça et bien là c'est pareil en plus il y a plein de ralentisseurs la route disait des ralentisseurs ici c'est excellent pour ça et en plus elle est chaussée il me semble c'est du 16 pouces donc le confort doit être très supérieur je pense qu'il y a du 15 pouces cette voiture là je ne sais rien pour le reste vous l'avez vu dans ma vidéo d'intérieur il fait très bon dans cette voiture je vais la garder hop oh dis donc il faut laisser en mode B c'est pas la peine de laisser tiens voilà je freine pas tranquille tranquille hop là confort supérieur vous voyez une voiture qui fume de pôle échappement donc double cheminée double usine nous il n'y a pas de fumée et c'est impressionnant quand vous relâchez l'accélérateur cet effet de freinage c'est génial normalement il y en a il y en a un ralentisseur oui et celui-là je freine pas même même je relâche trop tôt tellement ça freine fort c'est une habitude à prendre le son est coupé je vais mettre le son alors je vais en mettre le GPS si je peux ah voilà l'affichage au centre oh c'est génial ça c'est la même chose qu'à côté ouais c'est la même route parce que des fois ça peut changer si on prend la route de gauche ou la route de droite non rassurez-vous c'est la même la même route c'est drôlement précis ce qui est au milieu je suis à contre-jour en plus là mais c'est drôlement net c'est bien foutu donc celle-ci en retirant les 6000 euros dette de l'état sans retirer d'autres aides que vous auriez pu avoir c'est 24 000 avec l'allocation de batterie pas pour 24 000 euros franchement vraiment très bien et là je freine pas et je relâche je relâche l'accélérateur trop tôt ça me surprend j'ai pas besoin de freiner là je freine pas je freine plus là je freine est-ce qu'il y a mode ramping et si je désactive le mode ramping ah ça retire pas le mode ramping ah si ça retire le mode ramping voilà avec le bouton ici qui éclaire en orange vous avez le mode ramping classique sur la la ancienne Zoé et là j'ai désactivé bah c'est c'est pas plus mal d'avoir le choix c'est auto hold voilà c'est ça le terme elle s'enlève pas le mode B ça c'est bien bah à ce rythme là la régénération est supérieure on augmente l'autonomie drôlement en agglomération et si à chaque fois qu'il faut s'arrêter que vous relâchez simplement la pédale accélérateur ça fait le boulot pour les freins au bout de 1 million de kilomètres la voiture elle a plus qu'un elle a qu'un pour cent d'usure de frein j'exagère mais bon vous allez dire il fait encore une vidéo mais c'est mon style c'est comme ça pour ceux qui me connaissent pas je parle pas de test là j'ai pas une test là entre les mains peut-être qu'un jour ça arrivera mais pour l'instant non on essaie hein voilà attention c'est toujours bien gelé ça indique la température quand même je veux amener je vois pas ah on veut un beau là ah je suis arrivé un peu vite celui-là il faut avoir l'équerre je tonke je tonke je tonke je tonke c'est doux totalement doux totalement agréable et l'accélération vous voyez avec 135 chevaux je vais mettre un coup la patate je prends un morceau de rocade je dis un morceau c'est une portion de rocade hop si vous avez une Zoe 50 laissez en mode B c'est tout c'est un conseil ah oui ça freine la voiture ça régénère plus il n'y a pas de raison de leur tirer les bruits de soucoupes volantes ah ils ont mis un mégaphone sur le toit c'est sûr je vais attirer le mode économique voilà je vais attirer le mode économique bon oh bon ah oui c'est beau ça c'est beau c'est dommage car il y a un camion devant ah oui trois centres l'écran qui se vise en deux attention oh la vache c'est pas ça colle pas ça scotche pas mais dis donc je n'ai pas fait gaffe 120 ça va vite régulateur de vitesse normalement il a pris la vitesse non oh si ça y est non il y a 110 c'est bon oh il s'est calé à 110 à la vitesse autorisée simplement en appuyant sur le plus c'est génial ça j'ai pas eu à chercher plus 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 pour monter à 110 ça s'est fait tout seul ah bah ça personne nous l'a dit bah moi je vous le dis 110 et bah dis donc le mode normal c'est pas spectaculaire mais c'est puissant c'est linéaire mais j'ai fait qu'une accélération radar ah ça indique les radars ouais chouette sauf que le radar il est pas à 400 mètres il est c'est pas un radar c'est un petit ah non il est pas là le radar il est beaucoup plus loin bon bah dis donc hein elle me fait prendre à droite mais j'ai pas envie d'aller à droite encore suffisamment d'autonomie là j'ai un chevalant l'aide à la conduite rien du tout ou le reste parce que je dépasse les lignes blanc mais comment les lignes ah c'est possible freinage tout doux là au centre on s'indique bien les panneaux là où il faut tourner le radar il est là voilà il est pas en jaune lui non donc il est là j'ai un petit peu de con c'est quoi c'est la condenseur ah c'est mal orienté ça voilà et là c'est 90 est-ce que ça va se mettre tout seul à 90 si j'appuie sur le plus du régulateur je descends exprès voyons 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 il a pas lu il a pas lu le panneau 90 c'est 90 ici 1 1 1 1 1 1 PV pour la voiture pas pour le conducteur boum ah dis donc pourtant il est gros le panneau c'est pas 110 ici bon je vais prendre à droite un régal à rouler cette voiture la direction elle est vraiment encore plus précise que l'autre plus douce en même temps c'est un ressenti de la route qui est vraiment excellent le clignotant est plus ferme je préfère le mien il est plus doux la commande est plus ferme là bon il a toujours 110 comment ça se fait c'est quelque chose que j'ai pas compris oh 110 ici là c'est 90 ah bah non ah non ah non 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 90 là au stop ça c'est pas normal la lecture des panneaux bah c'est la caméra peut-être qui a pris un coup de gelée je sais pas peut-être que c'est pas la caméra peut-être que c'est dirigé par GPS ou les deux j'en sais rien là maintenant 80 bah voyons non pour Sainte-Marie ça va passer à 50 là 80 euh euh oui bon ça peut pas être parfait c'est vrai 90 ce grand point oui ne le faites pas ne non il faut pas lire au panneau qui est indiqué sur le tableau de bord vous lisez là je vais mettre 54 est-ce que ça fait 110 oh la vache non 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 ah non puis 80 là ça va pas 50 maintenant bah tant mieux et si j'appuie sur le plus 109 non et bah apparemment je me suis planté c'est pas ça il faut bien monter les kilomètres heure et les descendre manuellement je me suis fait piéger je me suis fait prendre prendre à mon propre jeu il y a des icônes ça ce sont des bornes de recharge ah c'est excellent excellent la borne de recharge ici je la connais en effet elle fonctionne c'est vert il y a une icône verte ah bah ça c'est top ça ça c'est top elle se trouve juste à gauche au feu et même que la voiture elle va stationner devant Espray qu'elle va sortir le cop avec ses petites mains pour pas que je me refroidisse les miennes je plaisante elle fera pas ça ça m'étonnerait voilà juste à gauche et les bornes ah mais je vous assure le bruit de soucoupe volante c'est insupportable voilà juste là la borne c'est vert ouais dès qu'on passe en mode économique la puissance on sent elle c'est très très direct on sent ça descend bon ça sera pas un grand essai c'est pas spectaculaire il y a tellement de choses à dire je suis déçu qu'il n'y ait pas l'autopilote je suis déçu qu'il n'y ait pas le régulateur de vitesse adaptatif et c'est ce qui fera que cette voiture là ne sera pas autant désirée que peut-être beaucoup le pensent du fait qu'il manque ces éléments là alors que la concurrence se propose ça c'est dommage là je freine pas je freine pas je freine pas je freine pas je freine je vais exioter un peu comment ça fonctionne ça là c'est vu dessus là c'est vu encore plus de dessus là c'est vu de travers ah ça suit la boussole et là c'est la vieux bien ensemble et là retour c'est pas trop mal comme GPS oui c'est mieux que peut-être du fait que c'est un grand écran il fait moins 2 je vais chercher la température tout à l'heure franchement c'est bien j'ai mis le son mais on ne l'entend pas suivez la route sur un kilomètre suivez la route sur un kilomètre voilà donc l'affichage au centre ça peut changer je préfère le GPS alors oui c'est génial ça GPS au centre c'est top ça l'écran est magnifique une précision dis donc c'est bon le rétroviseur intérieur c'est un rétroviseur électrochrome il n'y a pas de réglage manuel c'est automatique dommage on ne roule pas de nuit coupé le carburant bah oui c'est pas le nôtre on va mettre les crosses un peu dessus bon bah il y a en mode économique ça n'a pas atteint ouh là et même l'accélérateur la pédale d'accélérateur est beaucoup plus agréable ah vous allez me dire je trouve que des points positifs bah quand même sinon c'est pas la peine de le dire oui je dis qu'il y a des points positifs même sous la pédale d'accélérateur c'est peut-être parce que la puissance du moteur est là peut-être je ne sais pas c'est vrai qu'en mode économique avec un 135 chevaux ça n'a rien à voir et là je freine oui je vous bassine mais je freine je freine pas là je freine j'ai obligé sinon boum mais sinon je freine pas 101% je ne sais pas combien de kilomètres que j'aurais fait bah j'ai fait un grand tour quand même je ne vois pas cette voiture-là avec un écran plus petit ça ferait décaler ça ne correspondrait pas au standing actuel des voitures surtout électriques les voitures électriques demandent des grands écrans minimum cet écran-là 10 pouces par exemple alors ici je sais qu'il y a plein de trous plein de bosses ça fait 50 ans que c'est comme ça alors que la mienne je fais tout doucement et là oh là là ah lui il n'y a pas celui-là parce que celui-là est costaud mais bien bien alors il manque des boutons siège chauffant volant chauffant qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque comme bouton il n'y a plus de gain de vitesse il y a une bonne chose pour débarrasser avec ça il manque la coudoir centrale ah oui la coudoir centrale c'est important ça essentiel vous pouvez l'avoir en option si vous êtes bricolaires vous pouvez le faire en bois mais bon je ne conseille pas oh c'est vraiment 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 le top beaucoup plus confortable sur des routes des avenues comme ça qui sont défoncées un peu et ce n'est pas ce qui manque malheureusement il faut des voitures qui soient capables d'absorber les chocs du quotidien et ça participe au confort sur une électrique on demande ça aussi ben on l'a maintenant ça y est voilà entre 2013 et 2020 ben oui ça y est 7 ans oui quand même 7 ans 2014 2015 moi je veux bien lâcher la voiture je la paye content je suis content de l'acheter je la paye pas dans le sens qu'on pense je suis content donc j'achète c'est ce que je veux dire au vendeur je suis content donc j'achète content bon c'est tout ne me demandez rien d'autre je repars avec commercial positif à tout point de vue par rapport à l'ancienne génération pour le même prix rien à voir pour ceux qui n'ont pas découvert l'électrique qui veulent découvrir l'électrique qui veulent se lancer dans ce nouveau monde regardez ma vidéo vous n'aurez que mon aperçu c'est sûr mais essayez-la car je freine pas l'autre position D ça sert à rien ça ce genre de voiture vous serez obligé d'accélérer dans les descentes il faut le faire quand même plus silencieuse oui plus silencieuse que toujours lui il y en a deux maintenant bon alors ça va être les grandes manœuvres alors vous avez tout un tout un panel de capteurs est-ce qu'ils fonctionnent les capteurs comme sur une Tesla par exemple je m'approche de celle-là je m'approche de celle-là pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe je m'approche de celle-là il n'y a rien qui se passe bizarre ça il faut pas que je tape dedans de toute façon il y a une caméra les caméras oui c'est bien et il faut s'y habituer un petit peu parce que je vais sur la Pontius 2 je peux dire que ce petit levier cette petite commande c'est un sacré plus par rapport à ce que l'on connait sur l'ancienne Zoué il n'y a plus cet effet mécanique maintenant c'est purement électronique et l'autre commande c'est pas mécanique c'est une butée boum 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 à chaque étape RND et là non ce qui est surprenant c'est que le parking le bouton de parking il y a ici il n'est plus sur le levier donc c'est des habitudes à prendre batterie faible batterie faible déjà charger l'appareil connecté ah ça me fait peur maintenant je mets position parking parce que normalement ça doit se mettre automatiquement si je coupe le contact si j'ai bien compris cycle plus ah il y avait un purificateur d'air frein de parking serré j'ai rien eu à faire pas de position parking ça se met automatiquement ça c'est un plus voilà bah franchement c'est quoi ça ? une poucelle si vous perdez la tête vous la reprenez là c'est bien excellent l'assise tout bien bah la hauteur sous plafond c'est la même chose ça c'est quoi ça ? ah c'est le micro franchement très bien très très bien voilà c'est tout chauffage en mode économique aussi puissant qu'en mode normal quasiment j'ai pas tout testé je ne peux pas le régulateur le régulateur de vitesse automatique enfin bref je vais pas revenir sur les points négatifs de cette voiture on les connait en fin de compte il n'y en a que deux c'est les éléments essentiels maintenant pour une voiture moderne de notre époque qui sont pour l'instant absents et Renault à ce qui se dit ne serait pas en mesure de les mettre pour l'instant ils veulent pas ou ils je sais pas voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt